Heureux. J'ai des poils blancs au niveau de la bite. Tu crois que je vais y ? J'étais en train de puser et j'ai pensé à cette vanne. Bah écoute, si tu n'aimes pas les poils blancs, sors la pince à épiler. Putain, ça doit arracher sa mère. Alors, je vais tester l'épilation, pas à cet endroit. Ça fait mal. Reste loin. Ne viens pas me voir. Arrête, 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 arrête. Putain, mais il peut le faire de super loin, sans déconner. Il peut le faire de super loin son truc, hein. Meilleurs. Ouais. Je sais bien. C'est bien ça le problème. Et tu sais comment je suis qu'il était en train de le faire sur moi ? Parce que tu as tourné les têtes. J'ai tourné les têtes, j'ai vu un gros truc blanc, enfin j'ai vu un point blanc qui ne devait pas être là. Tu vois ? Je vois malheureusement très bien de quoi tu parles. Et puis à ce moment-là, une petite musique flippante s'est activée. Et là, j'ai fait, oh putain. Il est déjà en P3, hein. En même temps, il a chargé tout son P1, là, avec moi, sans que je me rende compte. Ouais. Ouais. C'est bien ça le truc avec Michael Meyers. Evidemment, je t'ai tué. C'était le but de la vanne, hein. C'est ça. Allez me libérer l'autre. J'aime pas ça, il vient vers moi, en fait. Oui, mais c'est plutôt vers moi qu'il va aller. Non ? Ah non, non. Là, il me court après, hein. Allez libérer l'autre. Il peut être un crochet, moi. Bon. Apparemment, je vais devoir y aller. Ouais. Est-ce que j'aurai le temps de le faire avant le P2 ? Oh ! Il y a moyen que je le fasse avant le P2. Il retourne vers lui, là. Ah merde ! J'ai pas eu le temps de le faire avant le P2. J'aurai une fraction de seconde près, hein. Ça marche, Lou. Bonne nuit à toi. Bonne nuit, Lou. Eh, repose-toi bien, tout ça, tout ça. Quoi ? Oh oui ! Oh, le retard ! Je vais renverser la planche sur la gueule, en fait. Mais ça a pris du temps avant que ça s'active. D'accord. C'est pour ça que j'ai à moitié... Tu m'as entendu faire un... Quoi ? Je comprends, je comprends. Ah, t'as pété le crochet à côté de la porte, c'est bon, ça. J'ai pas fait gaffe quel crochet j'avais pété. Bah, je suis en train de faire le moteur qui était juste à côté. Lequel ? Celui-là ? Ouais. En effet, je me rappelle de ce crochet. Sacha, ton amoureuse. Ah, bah, il faut, ouais. Non, je te laisse la porte, tu dois avoir des points en sabotage, mais ça s'arrête là, non ? Euh... J'ai libéré quelqu'un, là j'ai aimé 5000 points. Ah ! Pas toi ? Tu veux la bonne ou la mauvaise nouvelle ? Je sais, il arrive, je le vois, hein. La planche, la planche, la planche, la planche, la planche, la planche, s'il vous plaît les mecs, la planche. Je pouvais pas la planche, j'étais pas du bon côté. Ok, va falloir faire la porte. Va falloir faire la porte, carrément. Bah, je suis allé faire l'autre, en fait. Couillu ou pas couillu ? Couillu, hein, toujours. Eh bien, le scorp est couillu. Mais ta gueule ! Mais l'autre, elle se fout de ma gueule ? Oh, le foutage de gueule ! Lâche-moi, 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 il arrive, lâche-moi, 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 putain ! J'ai cru que j'allais la buter. Mais c'est Marceau ! Eh, tu me rends fou, Marceau ! J'te jure, hein ! J'suis pas amoureuse, j'y peux rien s'il est BG. Ça c'est de la défense, hein ! J'suis pas amoureuse, j'y peux rien s'il est BG. Ça c'est de la défense, hein ! J'suis pas amoureuse, j'y peux rien s'il est BG. Bon, je vais partir par là, du coup. Ça va, mon gars, va ! Oh putain, elle était partie du bon côté, elle m'abraine, la salope ! D'autre côté, pourquoi est-ce qu'en popant ici, là, à côté de la pile, elle est allée ici ? C'est une blague ! Si même l'entité commence à faire du mindgame, ça va pas le faire ! Minecraft ? Exactement ! Mais calme-toi, sois calme ! Mais je suis calme ! C'est un peu comme ça que je lis les messages, là ! Ah j'avoue, c'est plus rigolo de les lire comme ça ! Donc... Bon, j'ai vu le déroulé ! C'est pas trop rigolo ! D'accord, j'ai vu le déroulé ! Alors pour moi, c'était... Ah ! Ah... D'accord, j'ai vu ! Non, je rigole ! Mon frangin ne comprend rien quand je lui parle ! T'as l'amitié qui me fait ! Euh, ton frangin m'a dit que tu rentrais demain, c'est une super nouvelle. Alors, j'explique, j'ai expliqué ça pour la semaine prochaine. Hein. Pas pour cette semaine-ci, en fait. Je lui ai dit 15 fois en plus que je restais sur Rennes ce week-end. Comment est-ce qu'il a réussi à mal comprendre ? Il va réussir à donner un faux espoir à ma madrie, quoi. Elisa, vous allez les rejoindre. Là, c'est sûr qu'ils auraient été contents. Eux aussi. Ça va, je rigole. Enfin, je dis ça par rapport aux pensées malcènes que je vais voir. Hein, quoi ? Tu vois, je t'avais dit, Scorpion, on est des gens beaucoup trop normaux, on n'attire personne. Pourquoi ? Faut être musclé en caleçon et faire des batailles d'oreillers, visiblement, pour attirer les filles. Pas besoin de ça, moi. Je t'en prie, montre-moi la voix, garçon. Bah, en fait, la plupart du temps, lorsqu'il attire une fille, comme on dit si bien, c'est parce que je l'ai aidé, que ce soit physiquement ou psychologiquement. ou que j'ai une très bonne entente avec elle. Non, mais regardez-nous, franchement. Franchement, je veux dire, on est devant les PC et tout. Ça ferait tourner en consanguère, hein. Je le savais. J'ai pas osé le dire tout à l'heure, putain. Ça fait depuis telle fleur que j'y pense, là, j'ai craqué. Oh, putain. Oh là là, Elisa, j'ai loupé ça. Putain, putain, j'ai loupé ça. Ah ! Une chemise et rien en dessous. C'est ça, quoi. Ça me rend fou. Ah, c'est ce qui rend une femme tout à fait charmante. Ah, ça, oui. J'avais une ex qui me piquait mes chemises régulièrement, donc oui. Michael Mayers. Je ne m'y attendais absolument pas. Malenté. La cave est dans la mine. Et vu que c'est Michael Mayers, je n'y vais pas. Oh, putain. Teborgne. Ok, c'est un Michael Mayers qui ne sait pas l'utiliser. Je n'ai rien dit. C'est une map de merde, ça. Parce que c'est facile pour lui de charger son truc. J'avoue. Donc, comme je disais, Elouane, toi de la mine le plus que tu peux. Je vais continuer le moteur que tu as commencé. Ok. Bah, du coup, vu que c'est une zone vraiment d'incertitude, j'ai beaucoup. Du coup, avec Michael Mayers, en fait, ça monte très vite, l'échappé est haute. Ah ouais ? Bah oui. Vu que c'est une zone d'incertitude, c'est vraiment incertain comme vous. Vive les arbres. Asus, tu décides de m'emmerder maintenant, sérieusement ? Ah, tu as 14 ans. J'ai rien dit. Bizarrement, les gars, sont sages. D'autre côté, si ton frangin commençait à te mater, ce serait peut-être inquiétant, non ? Quelque part. Bah, tu sais, alors, je vais peut-être te dire un truc... Un truc chauveux, hein, d'autre, mais la consanguinité, c'est pas illégal, hein. Ouais, fin, bon. Et merde. J'ai juste la vérité, c'est tout, c'est juste pas illégal. Oh, on est d'accord. Oh ! Oh merde ! Après, tout dépend de la moralité que tu t'es fixée dans ta vie, c'est tout. Je suis dans la merde. D'accord. Bah, écoute, c'est juste parce que dans ma famille, on... Pas trop ça, donc ça... Je sais pas, ça me marque un peu plus. Enfin, je trouve ça bizarre, personnellement, mais... Quoi, t'aimerais pas te taper ta cousine ? Non, mais là, c'est frangin-frangine. Non, on parle. Vous avez compris, connard. Vu qu'on est six dans la famille, que j'ai deux grandes sœurs et que j'ai trois frères, je dois avouer que ce serait bizarre. C'est vous qui voyez, hein. Attention, truc dégueulasse, vous avez jamais essayé la partouse ? Oh mon dieu... Oh lala... Il faut jamais me lancer, Doc, tu le sais. Tu le sais, pourtant... Jamais me lancer dans ce domaine. Tu peux aller très loin. J'ai réussi à retarder ma P2 suffisamment longtemps pour ne pas me la manger. Par contre, je sais pas qui m'a libéré, mais j'aurais aimé qu'on me suive pour me soigner, mais bon. Alors, du coup, fusionner avec quelqu'un... Je rigole. Je rigole. Il me reste 4% de batterie. C'est gênant, ça. J'aimerais terminer le crochet, avant de le mettre à brancher. Non, parce que là, du coup, on rentre dans un sujet intéressant. Parce qu'on parle de moralité, à quel point les gens se sont fixés une moralité comme et comme ça, tu vois. Ah oui, non, mais je veux dire, moi, ça me marque juste parce que je fais pas d'étu ça, mais... Oui, moi non plus. C'est juste que ça m'étonne, quoi. Comme quoi, comme on le disait, l'échelle de normalité d'une personne à l'autre. En fait, mentalement, je suis quelqu'un de très pervers. Comment dire ça, en fait, de façon pas trop... Il n'y a pas de moyen, j'ai déjà essayé. Non, mais ce que je veux dire, bon, c'est humain d'être pervers, soyons honnêtes. Mais après, j'ai de certaines limites que j'en atteins pas, on va dire. Parce que je sais où il faut se diriger. Tu connais la limite. Voilà. En même temps, je suis un peu... Je te donne un coup de main parce que t'as l'air d'avoir un petit peu de mal à trouver tes mots quand tu joues. Non, mais oui, quand je joue, oui. Et le problème, c'est que, tu vois, à quel point je suis concentré sur le jeu et en même temps à la conversation. Une preuve que je suis un mec, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Lol. Non, deux choses qui demandent de la concentration. Deux choses qui demandent de la concentration, je ne peux pas les faire. Ah ouais, bizarre. Bah, la preuve, je me concentre pour ne pas louper les skill checks et faire le moteur et tout en même temps. Ah oui, mais en plus, les portes sont les unes à côté des autres, c'est génial, ça. J'adore. J'aurais pas le temps, hein ? J'aurais pas le temps, hein ? Putain ! J'ai l'impression d'entendre quelqu'un parler en fond de temps en temps, c'est excessivement gênant. Et perturbant, en fait, surtout. Comment ça ? Bah, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui essaie de communiquer avec nous de temps en temps, mais genre, il y a juste une syllabe qui passe. C'est flippant, hein ? Non, c'est pas flippant, c'est juste particulier. Ça va, toi, sinon ? Bah, écoute, je viens d'ouvrir une canette d'orangie, là. Je crois que c'est entendu. Ouais. Je vais le boire un coup, hein. Merci. Attends, on peut que je regarde sur TS, du coup. Bah, non. Bizarre. J'ai des allus. L'alucination auditive, c'est quand même gênant. Il y a un qui a 17 et l'autre qui a 12. Oui, bah, ça va. À 12 ans, je veux dire, encore... Non, mais... Là, il y a 12 et 14 ans, et après, si je me trompe pas, Sacha, tu as 15 ans, ça fait 15 ou 17. Sacha, 15 ans ? Mais non, elle a 21, Sacha, non ? Eh, putain, moi, je comprends plus rien, vous me faites chier. Arrêtez d'être nombreux, là. Nombreuse, du coup. Non. Vas-y, putain. Arrête. J'ai perdu, moi. Bon. Parce que j'arrive pas à... Non, parce que tu vas finir à me perdre, à force. C'est vrai, être sûr. Voilà, merci. J'en ai 15... Mais c'est qui qu'en a 20... Putain, moi, je suis perdu avec toute ce connerie. Non, ce n'est pas moi qui ai perdu. Attends. Qui en a 21, là-dedans ? Donc, du coup, comme je le disais, 15 et 17. Attends, j'en peux plus, moi. En parlant de ce truc, ça pourrait paraître bizarre. Parce que on est plus que dans les âges, voilà. Faut que je vérifie, du coup. Faut que je vérifie, parce que j'en peux plus. Oui, l'OElie, elle a 21. Oui, d'accord, ok. Oui, d'accord, ok. Oh, j'en peux plus, il y a trop de gens sur ce live. Non, non, ne partez pas. Il rigole. Restez. C'est une blague. Oui, ne me prenez pas au sérieux. Ah, les cons. Ah, les cons, putain. Ah, bah, il y a Marceau qui est toujours en partie, en fait. Ah, merde, oui. Si vous voulez, pour la part en vocale avec nous, on peut facilement l'oublier. Non, mais c'est pour ça que je suis resté en spectate et j'ai vu qu'il était dans la partie, j'ai fait, ah oui, c'est vrai. Dès que je déménage, j'ai le jeu DBD avec un nouveau PC. C'est bon, ça ? C'est très, très bon, ça. Mais sinon, pour conclure. Est-ce que ça se dit ? Putain, ta gueule. Ta gueule. Pour conclure sur le sujet, en tout cas de mon côté. Ne vous inquiétez pas, les filles. Euh... Je sais plus ce que je voulais dire. Putain, le boulet. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un pervers. Pas dans le sens que vous le pensez. Et je vous respecte. Et pour témoigner de tout ceci, je vous mets plein de petits cœurs. Bon, vous aurez le message en décage pour comprendre les petits cœurs, mais euh... Excusez-moi, tout le monde qui m'envoie des messages, il faut que j'essaie de gérer tout ça. Voilà. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Ok. De quoi ? Non, rien. Ton esprit pervers, les petits cœurs, tout ça. Non, mais... Eh, ferme ta gueule, putain. Je viens de dire que j'ai... Oh, c'est bon, je déconne. On rigole. Putain. En fait, moi, j'étais en train de partir dans le mode, le mec, il passe de beaux messages. C'est comme si, en fait, c'est le mec, il est face à une meuf, il est en train de la draguer, il dit des trucs super beaux, tu vois. Il est sur le point de conclure, et puis là, tu as un pote qui passe derrière. Oh, mais il dit clairement que tu avais envie de la baiser, on sait tous. C'est ça, c'est le truc qui casse tout, tu sais. C'est le mauvais pote, tu sais. Oh, mais non, c'est bon, je suis déjà là. Ah, merde ! Attends, attends, je vais faire un truc, quand même. Dans le doute. Voilà. Je prends tout le temps. C'est bon, t'as rejoint. T'es dans le lobby, maintenant. De toute façon, les discussions perverses, c'est souvent les plus drôles. C'est pareil, du coup, c'était au détour d'une discussion comme ça. Bonsoir, Nisolix ! Bienvenue sur le live et bienvenue parmi nous. Arrive pile quand on parle de perversité. J'allais en venir où, moi, avec ça ? Ah oui. C'était en parlant de trucs pervers, justement, que j'en étais arrivé à découvrir ce qu'était un œil de sauron. Parce qu'il y a un mec, un jour, qui m'a dit ça. Il m'a dit, putain... N'empêche, je connais un pote, un jour, il a eu un œil de sauron, ça devait faire vla mal. Puis je l'ai regardé. Un œil de sauron. Ah ouais, c'est quand la fille, elle... Tu vois, et puis elle est ternue, en fait. Du coup, elle l'a mordu. Là, je l'ai regardé, j'ai fait... Ah ! 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 T'aurais vu mon visage se décomposer face à... Non, j'ai l'imagination beaucoup trop développée, ça ne va pas. Non, moi, le problème, c'est que si c'était moi... Alors, ne t'inquiète pas, Niso X, il y a des périodes comme ça. C'est normal, ici. C'est une normalité. Il y en a certains qui disent, c'est normal en Russie, nous, c'est normal sur Twitch. Donc on ne s'inquiète pas, Niso, c'est... Tout va bien. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est des choses qui arrivent, il y a des discussions comme ça qui passent. Oui, vas-y, je t'en prie. Voilà, Sacha et Lisa. C'est surtout avec elles qu'on a lancé le truc. Oui. J'ai passé 4 ans au lycée avec que des meufs, et je refais une nouvelle année, et je suis le seul mec dans ma formation. Donc, en termes de perversité... T'amuses bien, toi ? Comment vous dire que je suis bien placé ? N'empêche, c'est durant ces années que j'ai appris à respecter la femme. Enfin, vraiment, au point que je me transformerais presque en Sanji, ne pas frapper une femme. Après, je me suis fixé des règles. Je me frappais une femme du moment où ma vie n'est pas endangée. En danger. J'ai un truc sérieux ? Il faut que je putain de fourche ! Ferme la gueule, toi ! Oh, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Je n'en pense pas moi, mais je n'ai rien dit. Ferme la gueule. Ah, Scorp. J'aime beaucoup discuter avec toi. Bref. Tu sais, il y en a beaucoup qui aiment discuter avec moi. J'ai vu quelqu'un là-bas, mais ce sera plus efficace si on se sépare pour faire les moteurs. Oui, merci, Mérôme. Il ne frappe pas les femmes, il les utilise à la Hamid Morito. Ah, je me sens mal à l'aise là par contre. Pourquoi ? Ce petit battement de cœur qui se rapprochait doucement alors que la tronçonneuse s'activait de côté. C'est quelque chose que j'apprécie moyennement. Quoi ? Comment il t'a eu ? Comment il m'a eu alors qu'il s'est pris la planche dans la gueule ? Ah. Question somme toute intéressante. Ok, je vais la tirer. Non, mais tu sais comment j'ai fait pour crever ? J'arrive à un moteur, le mec, je vois un mec qui arrive, genre, une demi-seconde avant moi au moteur, il le fait péter. Eh, le 8 Billy, je suis là. Non, de l'autre côté. Plus à gauche. Derrière toi. Bon. Il a l'air de te foutre la paix. Quelqu'un est en train de me décrocher. Il est où ? Je ne peux pas et ça me saoule. Bon. Putain, 06. C'est original. Si j'avais su que je verrais ça sur un live. Qui a mis ça ? Non, non, mais c'est l'iso qui plaisante, mais j'avoue que je pensais pas voir ça. Bah, si tu veux mon numéro, moi je te le donne quand tu veux. C'est le 06 118 218. Putain, c'est toujours la même qui me sauve, mec. Non, mais laisse tomber, c'est à moi qui l'en veut. Il veut ton boule. Bon, bah, je suis marre. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai saboté aucun crochet pour le moment, mais c'est à moi qui m'en veut. Je sais pas, tu... T'as insulté sa famille ? Pisse de pute, maintenant, oui. Ok. Bon, bah là, tu lui as donné une raison de te tuer, quoi. Même si il t'entends pas, mais... Vu comme ça, Sacha, effectivement... Attends, j'enlis des messages que j'avais pas vus. Alors, je me rappelle de ce que t'avais dit. Il y a des périodes comme ça, où on dit des trucs chelous, où... Du coup, Elisa, ces périodes arrivent souvent. Et Marceau, pour toutes les 5 minutes. Ça progresse, tu vois, c'est de pire en pire. On dirait un stream sur DVD, mais un Periscope. Oh merde, j'ai fait péter le moteur, du coup. Oh, il va m'arriver dessus, là. Je pense, ouais. Je suis tellement dans la merde. Transgenre Spirituel Power. Alors, ce hashtag-là, je dois avouer qu'il envoie quand même du pâté. Transgenre Spirituel Power. Non, mais admettons-le. C'est quand même du hashtag de taré, là. C'est du hashtag lourd, quoi. Lourd. Lourd, gros. D'un autre côté, je veux dire, je suis beaucoup trop détendu sur des BD pour pouvoir me concentrer pleinement sur le jeu. Dites oui et je vous paye un grec. Ah non, mais vas-y, hein, fais des blagues autant que tu veux. Enfin, autant que tu veux. Essaye quand même de pas tuer les gens à force de balancer des blagues, mais... De quoi ? Bon, bah, il y a Niso qui veut balancer une blague, alors qu'il y a... Enfin, il ou elle. Il y a une autre certaine personne qui balançait des blagues à tire-la-foison. À tire-la-foison. Ah ouais, c'est pas mal comme mélange, ça. J'ai voulu sentir votre expression et je les a fait la fin. Tire-larigot ou à foison. Merci. Tu fais un choix, mais tu ne fais pas les deux en même temps. Un douliprane. Excellent. Comment on appelle un doudou dans une pharmacie ? Très très bon, ça. Je valide. Bon, est-ce que je vais réussir à la COL ? Parce qu'il a l'air de traîner un peu dans la zone, quand même. J'ai quitté, moi. Bon, visiblement, il va me laisser de la marge, vu que... Voilà. Ah non, j'avoue que c'était de la blague de compète. C'était beau. Moi, j'aime bien. Vous êtes resté dans la cave pendant tout ce temps ? Vous avez fait quoi ? Je ne peux pas d'aider, je me suis cassé. Ah non, je sais bien, mais... Ah, il retourne vers l'autre, évidemment. Ça aurait été trop beau qu'il me laisse attendre faire l'aller-retour. Chier. On est tellement dans la merde. Ok, il part sur la droite. Donc, techniquement... Si je vais dans cette zone-là... Si je vais dans cette zone-là, il devrait passer près, mais pas non plus. Genre... Oh ! Ok, c'est bon. Elle était gratuite, celle-là, Niso. Ça va devenir compliqué de faire les derniers moteurs, là. C'est l'histoire de la vie. Merde, il a trouvé l'autre. Le cycle éternel. C'est l'histoire. Ah oui. Là, il va me chercher, le salaud. Ah non, il va aller l'accrocher. Je vais activer un petit peu chaque moteur qui reste. Comme ça, ça va le troubler. Oh non. Oh non. C'est pas ça. Oh non. Il a fallu que je me déplace vers le seul crochet où il était. Il y a un crochet vers lequel il est allé. Je suis allé vers ce crochet. C'est... Evidemment. Tu veux mourir ? Pourquoi j'ai croisé que deux moteurs de ce côté-là ? Tu veux mourir ? Non, pas vraiment. Pas tout de suite, en tout cas. Nul. Je trouve pas les moteurs restants. Ça m'énerve. Ouais, non, mais je sais, Marceau, que je suis passé sur la trappe. Je l'ai vu deux fois, la trappe, déjà. Mais ça n'empêche que je vais pas camper la trappe, alors que je peux essayer de sauver un allié. Bon, là, ça va être tendu. Par contre, elle va rentrer en P2. Ouais, il va rentrer en P2. Il reste un moteur à faire. Je vais rester à côté de la trappe, tant pis. Oh, elle avait le coup décisif. Enfin, je pense, parce que sinon, je sais pas comment laisser enfier aussi vite. Ah d'accord, les deux moteurs sont là, en fait. C'est pour ça que j'en ai vu que deux, tout à l'heure. Il y en a deux l'un à côté de l'autre. C'est très pratique, ça, pour le tueur. Beaucoup moins pour nous. Oh, merde. Oh, Zahra. Mon cher Zahraphiel, comment vas-tu ? Ça fait bien longtemps que nous ne t'avions pas vu sur le live. Non, par contre, là, je vais me casser parce que je ne vais pas réussir à le sauver. Dans la cave. Dans la cave, il reste un moteur à faire. Non, c'est la merde. Par contre, il a dû passer sur la cave, sur la trappe aussi, l'autre. Au bout d'un moment... Ouais, il sait où est la trappe. Non. Bien sûr que si. Non. Ok, non. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, quand même. Bah moi, ça va, Zahraphiel, écoute. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Je fais semblant comme d'habitude. Je fais j'ai d'habitude. Aïe, aïe, aïe. Je gagne encore un succès. J'aurai pile la moitié des succès du jeu. Je joie. Après, toi, t'as aucun. Je suppose que t'en as beaucoup plus. J'en ai quelques-uns, ouais. D'autre côté, j'ai un peu plus de 400 heures de jeu. J'en ai seulement 200. Je dois avouer que ça aide. Ouais, j'ai 423 heures. Je vais laisser tourner le jeu. Comme ça, je serai... Je serai... Je serai... Je serai... Et ouais, j'ai un petit peu de succès. J'en ai quelques-uns. Du style. Genre... 41. Oh, tu en as pas tant que ça, hein. Non, vu qu'il y en a aussi qui concernent les tueurs. Petit joueur, moi j'en ai zéro. Ah, effectivement. Vu ainsi, on... Tum, tum. Ouais, je n'en doute pas, Sacha. Il y a beaucoup de gens qui ont plus du double de mes heures de jeu. Après tout, quand je ne suis pas en live, je ne joue pas forcément qu'à des BD. Encore heureux. Et pendant quoi ? Une bonne semaine ? Pendant une bonne semaine, ça n'a été que du GTA. Voilà ! Eh ben, moi, j'en ai le double de toi, Marceau. Moi aussi, je peux le dire. Ah, putain. Bonsoir, FaZeur. Bon, retour parmi nous. Ça faisait un petit moment qu'on ne t'avait pas vu. Comment que ça va-t-il bien ? Comment que ça va-t-il bien ? FaZeur est ressuscité. Tu me dis qu'on est le quatrième jour qui arrive ? Ouais, je te dis ça. Il y a le quatrième jour qui est arrivé. Genre, ce n'est même pas une blague. 15 secondes. Ça marche. Ah, bon, ok. Euh, kit, Scorp. Pourquoi ? Parce que Marceau a un pote invité, on pourrait être quatre. Vu que de toute façon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué de trouver des parties, maintenant. Quand tu veux, pour inviter. 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 Oh, une invitation. Non, mais le bon retour parmi nous, c'est juste que Scorp n'était pas... Voilà. Il n'était pas réveillé, c'est tout. Parce que du coup, c'est Raphaël qui l'a fait à ta place. Bon, pas le Miaou, mais le Minou, quoi. Tu, tu, tu. Un, deux, alors ? Tu es là ou pas ? Invisiblement non, hein. Ouais, bah vas-y, go. Mais quel salaud. Tu, tu, tu. Son jeu crash. Ok, d'accord. Bon. Hum hum hum. Attends, il y est arrivé. Oh putain. Sous part. Les scénaristes ont obligés à réécrire leur nouvel épisode. A cause de le Nightrun. C'est beau, ça. Ah, bah c'est vrai qu'ils ont de quoi écrire maintenant. Du coup, je pense qu'il y a une chose qu'ils vont faire dans le Sauce Park qui est obligatoire. C'est qu'il y aura des Mexicains ou des Noirs à voter pour Trump dans l'épisode de Sauce Park. C'est obligé. Ah, j'avoue, c'était facile, Lazare. C'était facile. Pourquoi ? Son jeu crash. Trois petits points, Bandicoot. Oh putain. Ah là là. Ah tiens, Dwight. Hum hum hum. Ah bah l'eau est partie se coucher, Father. Elle était là tout à l'heure, tu l'as raté. Alors du coup, Father, il y a eu quelque chose de très spécial. Tanuki a décidé qu'il ne t'appartenait pas parce que tu n'es pas venu réclamer le prix deux semaines après le gain. Mais en soi, oui, c'est toi qui avais mis le plus dans la cagnotte. Mais Tanuki a décidé d'être un elfe libre. Alors... On va mettre du temps à charger cette partie. Ah voilà. Il suffisait de se plaindre un petit coup. Ah, c'est pas mal ce moteur sans texture, ça. Ah, c'est intéressant. C'est Michael Myers, le tueur. Cool. Moi, quelque chose me dit qu'étrangement, c'est pas Michael Myers. Bah, pourquoi ? Parce que c'est un spectre. Ah bon ? Ouais, qui c'est pas Cloak d'ailleurs, mais c'est un spectre. Et je te dirais de courir plus vite que ça. Je vous dis sûr que... On peutấy'ter ? Oui. Alors, on peut eldre ? Bien. 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 Voilà, voilà. Bon. Ouais, tu sais pourquoi ? Parce que c'est la compétence de Michael Myers. Non, parce qu'il m'a laissé gentiment et tranquillement regarder le péter son piège. Qu'est-ce que je raconte ? Mais pourquoi il ne trappe pas ? Bah, j'en sais rien, mec ! Salut, ça va ? Vous avez été très joli. Bah, vous permettez que je me cache derrière là pour gagner la fuite ? Non, mais laissez-moi gagner la fuite ! Et je tourne en rond, je tourne en... Non, mais faites le jeu, hein ! Faites le jeu ! Moi, je joue avec le tueur ! Et je tourne en rond, je tourne en rond... Bonjour ! Bah, écoute, ok. Je vais faire des moteurs dans ce cas. Ah oui, la planche ! Ah oui ! Vas-y ! Vas-y ! Ouais ! Attends, on va trouver une autre planche ! Suis-moi ! Euh... Par là ! On dirait que t'es en train de promener ton chien ! Ah oui, je te vois passer ! Vas-y, viens ! Il y a une planche là ! Ouais ! Il y en a une autre derrière toi ! Ah bon ? Ouais, ouais, en plein milieu de la... Allez, je suis en train de faire le moteur ! Allez, viens ! Ouais ! Tu vas faire le moteur ? Ouais ! Bah, j'ai fini, hein ! Je suis en full audace, donc... J'en doute pas ! La Clash Royale ! Non, je ne joue pas à ça ! Bon, on est d'accord que cette partie est extrêmement flippante ! Ouais ! Je me suis issu, moi ! Non, mais je suis terrifié ! Je crois qu'on est foutu, mec ! Ouais ! De ouf ! En haut ! Ah, c'est pas par là l'escalier ! Bah, c'est où ? Ah ! C'est en dessous ! Ah ! C'est en dessous ! Ah bah du quoi, j'ai son moteur ! Ah bon ! Bah, tant pis pour elle ! Ah oui, clairement ! Alors maintenant, la question c'est, est-ce qu'il va frapper maintenant ? C'est probable ! C'est probable ! Ah ah ! Ah 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 ! Non mais je suis full, moi ! Fais les autres avec ! Moi je suis full, moi ! Genre full quoi ! Je peux même plus gagner de points ! Ah là ! Je lui ai fait plaisir ! Euh, la survie, ok ! Peut-être objectif si je trouve votre moteur ! Toujours en profiler, hein ! J'ai besoin de points en manque ! Forcément ! C'est quand même bizarre de tomber sur des turcs qui jouent comme ça ! Ah cool ! Parfait ! Bah j'aurai deux cristaux comme ça ! Où est-ce que ça se fait ? Oui, je vais clairement euh... Non mais... Arrête-toi au bout d'un moment ! Bon, bah je vais m'enfuir puisque c'est comme ça ! Voilà ! Ok ! Bah tchao ! Et tchao moussuir ! Alors ? Il s'appelait presque comme toi ! Quoi ? J'irai ! Bon, il s'appelait Sorp et pas Scorp mais c'est pas grave ! C'est un détail ! C'est un détail ! A deux trois poils de cul c'était la même chose ! Corsque Sorp ! Putain ! C'est un détail ! C'était un détail ! Plus que j'ai ta begins dancing ! alkaline ! Bon... Bon ! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pour quoi longue cette question ? Non, on va pas quitter le salon, non. C'est pas ce que je voulais faire. Alors du coup, est-ce que le pote de Marceau peut penser maintenant ? Ah ok, il n'a plus à rejoindre. Bah du coup, comme tu peux voir, Father, en fait, il y a le pote de Marceau qui vient d'arriver. Parce qu'il voulait venir depuis un petit moment. Mais son jeu avait planté juste avant, donc bon. Si tu veux, j'ai des bonbons chez moi. D'accord. Quel âge as-tu pour me dire des choses aussi tendancieuses ? Ah non, c'est Niso qui dit ça. Ah bon ? Oui. Oh merde. C'est pour ça. Moi, je me pose des questions. Je suis malade. Complètement malade. C'est pas autorisé ça. Tu le savais. C'est pas dans la légalité là. C'est plus possible. Bah bien sûr. Bien sûr, putain. C'est évident. C'est calme les parties sur des BD ce soir, n'empêche. Hey, Dylan. Bon retour sur le live. Bienvenue parmi nous. Hey, Dio. Nio. Comment que ça va-t-il, Dylan ? Ma chambre est au troisième étage. Je t'invite, j'ai même plein de miel, Pops. T'es un mec ou une meuf ? On peut s'arranger. Si tu réponds bien à cette question. Non, mais c'est même pas ça en fait. Ce qui m'intriguerait le plus, tu vois, c'est que j'aille réellement au troisième. Et que je vois quelqu'un qui effectivement me propose du coup de rentrer. Genre, tu sais, la porte ouverte. Bon alors du coup, plutôt biscuit ou bon ? Non, parce que bon, vu que je suis au rez-de-chaussée, s'il m'entend depuis le troisième, c'est que je gueule vraiment fort. Ou que mes voisins sont sourds. Pourquoi t'es resté sur le moteur ? Ta gueule. Ok, ta gueule. Mon frère veut savoir si t'es célib. Bah oui, je suis célib, oui. C'est pourquoi cette question ? Mon frère, alors attends, il faut expliquer une chose. Ouais, non, là, c'est... je sais pas, ça m'inquiète, hein. Bah, je rigole. Bon, je te décroche et on se casse ? Je sais pas, quand ? Bah maintenant. Oh putain, le con. Pas quand je lis le chat. Ah oui, non, mais là tu fais le con, mec. Je veux bien que tu lis le chat, mais fonce pas sur lui, quoi. Non, je lisais plus le chat, mais je savais pas où il était, moi. Ah merde, putain. Je t'ai vu partir dans le mauvais sens que trop tard, en plus. Ça m'emmerde. Bon, si t'es intéressé, je peux recommencer, mais refais pas la même, quoi. Maintenant. T'es prêt à partir ? Oui, mal au pouce. Bon, bah, cours. Dans le bon sens, ce coup-ci, ce sera nickel. Parce que, étrangement, il arrive. Je sais vraiment pas pourquoi. Pour nous tuer. Allez, arrête-toi maintenant. Arrête-toi, bourdiou ! Ah ! Il a vocation de la fermière, tu penses ? Eh, je suis là, salaud ! Oh, oh. Pourquoi toi ? Pourquoi ? J'étais caché, mec. C'est casse-couille, ça. Pourquoi il... Je comprends pas, là. Bon, et les autres, ils ont pas fait de moteur pendant tout ce temps, là ? Vous faites quoi ? Non, parce que là, à cette limite-là, les alliés aussi, c'est de la merde. Merde à la fin. J'étais content, j'avais récupéré mon rank 9 et tout. Comme ça, d'accord. Comment il s'appelle, ton pote ? Bah, c'est Scorp. C'est le Scorp. Ouais, c'est peut-être Scorpion, mais tout le monde l'appelle Scorp. C'est comme moi. Tout le monde m'appelle Doc. Donc, en réalité, tu t'appelles connard. Exactement. Déjà, c'est une chose importante. Joli prénom. Est-ce qu'il aime les caves mal éclairées ? Oh, il adore ça. Hein ? Les caves mal éclairées et humides remplissent de microbes. Tout ça, tout ça. Bon, l'autre a intérêt d'aller l'aider. Ah oui, bah oui, tu me passes... Ah oui, non, mais d'accord. Regarde, dis pas de conneries, hein. C'est des gens qui nous écoutent, là. De quoi dis pas de conneries, il y a des gens qui nous écoutent. T'es qui jouent. Non, mais là, sérieux, par contre ? Genre, je veux dire, je veux bien que je vous sauve la life et tout comme ça, mais faut arrêter au bout d'un moment. Allez, va par là, que je te soigne. Bon, bah, enfis-toi si tu veux. Moi, je dois aller sauver l'autre encore. Putain, c'est incroyable, ces gens-là. Ils veulent pas se faire soigner et du coup, quand ils se font décrocher, et bah, ils respectent rien. Ils se cassent et puis ils vont mourir. Et quand ils meurent, c'est qui qu'on engueule ? C'est moi, alors que j'aide tout le monde. Cassez les couilles, les gens. Peut-être que toi, tu bouges pas, au moins. Voilà. Putain, quoi. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte toujours une autre fois. Je veux bien donner des coups de main, mais au bout d'un moment, il y a des choses que je peux plus gérer, moi. Surtout que la chose intéressante, c'est que je ne sais absolument pas où est la trappe. Ça va être drôle. Ça va être drôle. Je n'arrive pas à voir où elle peut être. Ça va être drôle. C'est parti. 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 J'espère. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est parti. C'est 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 parti. Ça fait loin. C'est parti. 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 parti parti. c'est parti. Déjà, pour commencer, je ne suis plus en état psychologique de le faire. Alors, Father, t'es quand même fort, parce que t'arrives à dire Massacha en orthographiant mal son prénom. Et ensuite, parce que tu viens de me couper, fils de pute... Il faut venir plus tôt dans la soirée pour m'entendre herper un personnage. Car parfois, je suis assez fou dans une partie pour pouvoir essayer de tenter la communication avec le tueur. C'est vrai, c'est vrai. C'est complètement con, ça ne marche pas, mais je tente. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Sacha n'est pas un objet qu'il faut avoir impérativement, donc le prochain qui dit qu'il veut Sacha, je le kic. C'est pas faux. Un salaud ? Exactement, et j'aime ça. Bon, c'est pas être salaud, c'est être respectueux. Respectons les femmes, bordel. Comme tu dis ça. Je sais plus c'était quoi, je sais plus où j'ai entendu, je sais que c'était dans un film, mais c'était... Mais bordel de mètre, respecte les femmes à la fin, sans elles, comment on fait pour niquer ? Ouh, on se détend sur le live. Oh putain, il est tard. Eh, mais soyez calme les gens. Ah c'est ça, détordez-vous. Tout va bien se passer, on est là pour s'amuser et autres. tu m'as l'air tendu ma chère Sacha tu m'as l'air tendu il faut la comprendre dit-en toi tu as vu comment on parle d'elle oui comment on parle oui on parle normalement d'elle oui plus précisément effectivement voilà entre nous on peut de toute façon regarde ces choses là j'ai déjà mangé burger hier Niso ça ira très bien ah bah là je crois que son one shot a marché oui clairement oui enfin a fonctionné même à 4 on peut pas aller aussi vite alors sur ça du coup je suis obligé de vous arrêter parce que ce corps ne se croit pas supérieur il arrive juste à détendre l'atmosphère à sa façon quand t'es supérieure mais putain mon gars ah c'est ça t'imagines une merde comme toi qui se sent supérieure aux autres quoi putain dans quel monde on vit bah c'est bon je rigole pleure pas ah fait chier putain je sais pas qui ça qui a fait péter le moteur mais je ça me casse les couilles voilà et j'ai même plus envie de courir ça me déprime mais j'ai même plus envie de jouer ah ouais non mais vraiment pédo après ouais si tu veux ok ça marche on se fait ça alors ça changera voilà quoi j'arrive au niveau d'un moteur il pète je me casse comme par hasard je compte sur le tueur voilà forcément je sais pas pourquoi je le sentais dépêchez-vous d'arriver avant le p2 parce que je ne débat pas il fait quoi le tueur parce que là j'en sais rien je crois qu'il poursuit quelqu'un d'autre ah non il est revenu et je préviens me défend pas pour le p2 je pouvais pas faire plus vite garçon ah j'ai la connexion qui vient de lâcher ah non Zara Fiel quand rajoute et qu'il fout la merde Zara toujours il est supérieur à tout le monde Zara Fiel c'est un prophète de l'apocalypse un apôtre de la destruction de la désolation bon bah j'ai pas le choix hein faut suivre le tchat horreur Dylan je me disais pourquoi il dit ça ce con un cavalier de l'apocalypse ah non c'est trop haut pour toi un cavalier de l'apocalypse voyons t'as pas encore fait tes preuves auprès du grand maître du grand manito vodou païen Zara Fiel Zara Croche ah ouais on a des humoristes ce soir dans la salle bon c'est des humoristes de bas niveau moi bien sûr mais ils vont s'améliorer avec le temps ça devient meilleur j'en suis persuadé un peu comme une saucisse sèche c'est exactement Thierry ouais c'est pas Thierry moi ah bon c'est Rotolf ah ça a fait boum il y a oula non il y a une heure mec non c'est mort de quoi c'est mort on va arrête pas et j'ai le tueur qui me course on va faire un petit jogging ah d'accord il m'a coursé puis il m'a perdu je... hein ? c'est pas ma connexion qu'a lâché non ? non ça me met quoi ? culture à disconnect d'accord ok pourquoi pas c'est parfait ça comment ça on skidnappe Sacha ? et d'accord Father pas de soucis bonne soirée à toi donc du coup pédo c'est ça ? non j'arrête moi ah tu t'arrêtes toi ?